bonjour hier 1er avril 2021 patrick juvet a été trouvé mort dans son appartement à barcelone et cette nouvelle m'a rendu triste parce que quelque part une partie de mon adolescence est partie avec lui voilà patrick juvet c'était l'époque voilà de ma jeunesse j'étais une fan de ses chansons où on pouvait danser s'éclater vraiment ça m'a touché ça ça m'a ça m'a fait aussi un flashback en arrière ces belles années de disco tout était gay et patrick juvet voilà pour moi était mon idole comme toutes les jeunes filles on a tous notre période là ça m'a fait un petit coup en arrière et donc voilà patrick juvet pour ceux qui connaissent pas c'est celui là qui a chanté où sont les femmes la musica voilà il avait plusieurs périodes disco surtout et voilà donc j'ai acheté ce livre c'est son autobiographie et j'ai eu la chance il y a quatre cinq ans il est passé à mulhouse où il faisait une petite animation avec notamment sloane de peter et sloane richard anderson aussi était là ils ont fait une petite comment dire animation et j'ai eu la chance avec une autre fan inconditionné de patrick juvet qui connaissait son impresario j'ai pu monter avec elle dans l'hôtel et voir patrick juvet pour moi c'était voilà après tant d'années j'aurais jamais pensé que je le rencontrais j'ai fait une photo avec lui j'ai été un peu déçu parce que je me l'imaginais beaucoup plus grand que ça et j'avais trouvé quand même assez fatigué mais voilà fatigué parce que peut-être qu'il n'avait pas envie de faire encore ses concerts là et donc voilà j'ai je lui ai montré ce livre et devant moi il me l'a signé voilà l'eau patrick juvet ça pour moi c'est ça me fait vraiment plaisir dans la mesure où il m'a accompagné dans ma jeunesse c'était voilà vous savez commencer dans les jeunes filles les posters dans les dans la chambre j'en avais plein voilà alors j'ai envie de lui faire un petit peu hommage à patrick juvet c'était quelqu'un très gentil j'ai pu échanger quelques mots avec lui très très gentil sans aucun très humble est vraiment pas compliqué un pas compliqué comme comme personne je suis vraiment contente que j'ai pu rencontrer cet artiste même si c'était des décennies après si on m'avait dit à 17 ans qu'un jour je serais en compagnie de patrick juvet mais j'aurais hurlé de joie voilà je vous raconte un petit peu par les forces par la force des choses voilà un petit peu mais mes aspirations quand j'avais voilà 17 18 ans les années 80 voilà la folie disco la belle période et surtout j'ai envie de faire un tirage pour patrick juvet étant donné donc que son impresario n'avait plus de nouvelles depuis lui de lui depuis trois jours et en fait il s'en inquiétait et il a demandé à des amis d'aller voir d'aller le voir à son appartement à barcelone et c'est là qu'ils l'ont découvert mort décédé dans son appartement une autopsie va être faite et j'ai envie de faire un tirage de savoir de quoi il est mort il avait 70 ans c'est pas très vieux mais j'aimerais savoir s'il est mort de d'accès de mort naturel ou si c'est suicidé voilà j'aimerais bien savoir parce que ça m'a vraiment touché que voilà mon artiste de ma jeunesse mon idole de jeunesse est décédé il fait partie de ma vie quelque part j'ai eu grâce à lui des amis qui étaient fans aussi et encore encore quatre cinq ans par son biais j'ai pu avec une autre ancienne femme le rencontrer vraiment grâce à elle je la remercie voilà donc je vais faire ce tirage pour comment dire pour voir de quoi elle de quoi est mort patrick juvet allez patrick ben je te dis au revoir et merci pour tous les bons moments que tu m'as fait passer dans la joie à chanter tes chansons voilà quand j'étais dans ma période fleur bleue la belle période disco alors patrick juvet de quoi est mort un patrick juvet donc qui a été trouvé hier sans vie le 1er avril bon peut-être qu'il n'est pas décédé vraiment le 1er avril puisque son impresario n'avait plus de nouvelles de lui depuis trois jours la dernière fois qu'il avait eu au téléphone c'est son impresario donc trois jours auparavant trouver qu'il allait bien alors il y à l'échelle avec l'évêque une évolution alors l'évêque ça peut être là le problème de santé n'avait peut-être des problèmes de santé alors il ya la ruche avec la hache le nuage avec les orties il ya la médaille et l'enfant alors de quoi est mort patrick juvet j'irai déjà qui devait avoir un problème de santé là il ya eu une évolution progression de la maladie il ya eu une coupure alors la rue c'est quoi c'est peut-être des cellules qui produisent il ya quelque chose d'irritant c'est venu soudainement d'après moi il ya une reconnaissance alors l'enfant c'est je sais pas ce que ça pourrait représenter je sais pas alors je vais recouvrir j'ai que recouvre jeu j'ai clair si la ruche il y a le marais il ya dit une stagnation de quelque chose je sais pas pourquoi on dirait rupture d'un évrisme je ne sais pas pourquoi ça parce qu'il y a des cellules qui n'ont plus circuler qui a été coupé j'éclaire si la hache il y à les allées et une coupure ça a coupé et ça s'est séparé je vais éclaircir encore les allées il ya le violon et on sent plein alors je vais éclaircir le nuage il ya le père alors qu'est ce que ça pourrait représenter ça je sais que il n'avait pas d'enfants c'était peut-être mais comme il avait un certain âge ça pourrait le représenter 1 alors peut-être qu'il était un peu dépressif 1 j'éclaire si les outils parce qu'il y avait des choses qu'ils faisaient souffrir un j'éclaire si les orties il ya le blé alors peut-être qu'il a des problèmes d'argent j'avais des problèmes d'argent je vais encore éclaircir le père et il ya la croix la croix c'est le passage d'un plan à un autre je pense pas qu'il s'est suicidé ça ça parle de sa mort c'est venu soudainement alors le blé c'est peut-être pas forcément l'argent il ya des choses irritantes je parle dans son organisme qui se sont multipliés peut-être je vais encore éclaircir le blé il ya la rose qui se sont épanouis alors qu'est ce qui a stagné là je vais encore éclaircir le marais il ya le cimetière qui a donné la mort moi je dis qu'il ya une circulation une production qui a stagné ça peut être des cellules qui a donné la mort parce qu'il ya une coupure qui a fait que la vie s'est arrêtée si je considère que chemin c'est la vie voilà on a pris nos directions il n'y a pas le sang qui est sorti sinon j'aurais dit vraiment rupture d'anévrisme la ruche c'est des cellules qui produisent là ça stagnait c'est à dire ça se renouvelait plus pour s'arrêter complètement il était quand même un peu c'est arrivé soudainement il pouvait être préoccupé peut-être par des problèmes d'argent un rappel à payer assez conséquent alors ça je comprends pas une certaine reconnaissance peut-être du public ça n'a rien à voir avec le tirage mais je vais éclaircir la médaille il ya les épices ça c'est donc le côté d'ailleurs le lointain je vais éclaircir les épices il ya la grotte la grotte ça peut être le côté aussi solitude l'isolement il se sentait peut-être trop éloigné je vais éclaircir l'enfant il ya la clé c'est la solution j'éclaircie l'enfant il ya la glace la glace c'est quelque chose qui est figé mais qui ne dure pas je pense que ça parle du public ça fait d'après moi il se sentait un peu trop isolé peut-être que barcelone ne lui plaisait plus ce que les épices et l'étranger et le public peut-être avec la glace n'était pas voilà il avait peut-être pas beaucoup de contrat je vais éclaircir encore la grotte il ya le mur en fait il se sentait seul mais il n'avait pas d'autre solution que par c'était impossible de ne pas faire autrement alors on voit bien là le cimetière avec la croix c'est pour moi le passage d'un plan un autre c'est voilà quand on passe du présent à l'au-delà de quoi est-il mort je pense pas qu'il s'est suicidé il ya eu des cellules qui n'ont plus bien fonctionné qui se dégradait quelque part avec le marais jusqu'à un point où ça a provoqué le décès et je pense qu'il avait quand même des problèmes de santé parce qu'il ya une évolution de la maladie pour moi c'est venu assez brutalement enfin soudainement les orties ça pique 1 si je parle juste de la santé il a peut-être quand même dû avoir une crise ou assez importante de ces cellules là qui qui ne jeu qui ne se renouvelle pas je vais encore éclaircir la rose il ya le gui ça c'est pour se préserver pour se soigner alors il ya qu'il avait un traitement qui était quand même avec des effets secondaires désagréables je vais encore éclaircir le gui il ya la vierge vierge c'est un intermédiaire ça peut aussi être le vaccin je sais pas s'il était vacciné bon là je sais pas de quoi est mort patrick juvet je dirais des suites de conséquence d'un traitement parce qu'il avait quand même une maladie qui a évolué il y a eu des cellules qui n'ont plus nous ne faisait plus leur rôle à qui me mourrait en fait des cellules mourraient ça stagnaient puis ça m'ouvre mou ça meurt ça me roulala j'en j'en excusez moi des cellules qui stagnaient et qui mourraient bon la ruche c'est aussi les vacciner alors je ne sais pas un tout cas il ya une coupure qui a fait que il est ces cellules étaient quand même importantes pour la vie dont toutes les cellules sont importantes pour la vie mais ça c'était vital carrément j'ai peut-être éclaircir au milieu là je pense pas qu'il se soit suicidé il ya l'orage j'éclaircie encore l'orage il ya le tour en tour en c'est la vie alors l'orage c'est ça peut être de la fièvre ça peut être de l'attention aussi je vais encore éclaircir le torrent il ya l'horizon un nouvel avenir fait il ya quelque chose l'orage ça peut être de la fièvre ça peut être quelque chose de soudain de fort ça peut être aussi une crise cardiaque parce que ça c'est le torrent c'est la vie donc ça peut être le coeur qui bat et qui est allé voir ailleurs bon je pense pas qu'il se soit suicidé je pense quand même qu'il souffrait une certaine solitude que barcelone peut-être ne lui plaisait plus autant que qu'à présent que de qu'avant que le public n'était pas toujours en rendez vous un bon avec la crise tout le monde que c'est venu quand même assez soudainement qu'il devait avoir un traitement alors est ce que la rose c'est le coeur puisque c'est possible qu'ils se fassent c'était une crise cardiaque peut-être qu'il avait peut-être qu'il n'avait pas pris de traitement qu'il n'avait pas pris son traitement la vierge c'est un intermédiaire pour le coeur pour se soigner alors je vais éclaircir encore la coupe il y à la barque pour l'échelle un idéal je vais éclaircir l'évêque il y à la tour en fait il avait un traitement pour que la maladie n'évolue pas quand c'est des problèmes de coeur parce que la rose ça me pourrait penser au coeur qui palpite 1 il a l'orage c'est aussi le coeur qui avec les impulsions électriques mais il y a eu une évolution de sa maladie cardiaque des cellules qui produisent non plus produites se sont même arrêtés je pense que c'est une crise cardiaque c'est pas un avc parce que sinon il y aurait une autre carte qui serait sorti en tout cas c'est venu quand même assez brutalement je passe il a souffert ou pas je sais pas s'il a souffert avec les orties ça pique je ne sais pas pas vraiment dans le sommeil je sais pas non plus parce que je vois pas le sommeil peut-être le nuage peut-être dans son sommeil en tout cas je pense pas qu'il s'est suicidé c'est juste voilà son coeur qui s'est arrêté de battre parce qu'il y a des cellules qui ne se qui ne jouaient plus leur rôle qui se sont arrêtés de vivre et donc Patrick Juvet aller voir un autre horizon il a passé d'un plan à un autre voilà j'espère que ce tirage vous a intéressé moi c'était ma façon de rendre hommage à Patrick Juvet ce merveilleux chanteur que j'adulais quand j'avais voilà mon adolescence c'était la belle période disco où le monde était quand même beaucoup plus gai beaucoup plus enjoué on était un peu plus libre c'était plus bon enfant et surtout beaucoup plus de joie de vivre et il fait partie de cette période d'adolescence que j'ai en souvenir merci à lui et merci à vous pour votre fidélité et vos abonnements au revoir